bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra oui j'essaye de d'articuler parce que j'ai failli dire bonjour c'est qu'est ce que tu veux quand on est alsacien eh ben on reste même si on ne vit plus bonjour non bonjour j'essaye bon si tu as l'air c'est pourquoi c'est pour le tirage sentimental oui pour le mois de mars 2024 ouais apprends-y à tout de suite bon c'est parti oui tirage sentimental il me reste trois signes donc je vais commencer par faire le tirage du signe ensuite vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love les aux les oracles les les notices oui c'est toujours bien d'avoir les notices pour t'aider c'est pour ça que j'ai des notices bon je sais je vais les utiliser s'il ya nécessité mais en tout cas elles sont là moi j'en ai trois parce que j'ai l'oracle et j'ai l'extension 1 et 2 c'est pour ça que j'ai trois notices je te rappelle bien évidemment qu'il faut absolument les utiliser surtout n'est pas honte si tu es complètement novice et que tu achètes un oracle n'importe lequel si elles sont là c'est justement fait pour t'aider pour te donner des des idées pour te pour te pour t'éclairer voilà alors bien évidemment on va te dire suit ton intuition suit ton instinct regarde regarde les images qu'est ce que ça t'inspire mais bien évidemment si tu es novice peut-être que rien ne t'inspire donc si la notice elle est là et ben vois-y font ça ensuite cinq messages pour les célibataires avec le chakra du coeur et on va terminer avec questions réponses spéciale amour et que amour donc si tu as des questions vais-je emménager avec je truc mûche est ce que je vais acheter quelque chose avec je truc mûche est ce que je vais avoir mon premier rendez vous mon premier bisou mon premier tour ce que je veux dire tout ça oui par contre tout ce qui est néfaste oui alors moi je te conseille franchement un super voyant extraordinaire sur tout ce qui est néfaste et surtout ce qui est la santé physique et psychologique je t'assure cette personne a fait des études pour elle est beaucoup moins payé en tout cas elle est beaucoup moins cher qu'un médium c'est les blouses blanches si je t'assure va aller va les consulter donc on ne pose pas des questions complètement loufoques bizarroïdes néfaste je vais le tuer je vais non 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 pour toute épulsion oui va consulter les blouses blanches bon c'est dit c'est parti bien évidemment si j'en parle un c'est pas pour rien elle est c'est parti les taureaux bonjour et bienvenue à vous les taureaux hop voilà ça faisait longtemps j'ai plus fait d'exercice allez c'est parti les poissons sont tombés par terre allez les taureaux on se concentre on se détend moi je me replace un seul coup allez on mélange bien évidemment je vais appeler mes guides ma bonne étoile pour vous les taureaux je respire je me détends vous aussi bien évidemment on se détend on se prélasse allez les taureaux quel va être le message s'il te plaît pour les taureaux bon c'est la période de carnaval faut juste mettre un petit peu de déguisement ouais là vous avez juste acheté le masque maintenant faut mettre des plumes un peu de maquillage les taureaux bon après la tromperie après la méchanceté après l'adultère nous avons la blessure et ensuite nous avons non donc blessure non alors est ce que la personne qui a trompé s'est dit à un moment donné je vais peut-être vous blesser donc malheureusement non non est ce que vous avez été trompé est ce que ça vous a blessé non non plus et oui il ya blessure non donc l'autre s'est pas posé la question j'allais vous blesser et vous apparemment ça vous a pas blessé mais peut-être que vous lui avez préparé sa valise ou alors vous êtes dans l'échangisme total à temps chéri je participe mais pourquoi t'as pas fait sans moi on parle d'amitié sincère on est peut-être plutôt dans le plus on est fou plus on est on parle de choix ah ben non 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 on n'est plus dans le nom on parle de messages reçus et la dernière carte c'est la carte de la maîtresse mais bien évidemment on s'adapte à sa situation s'il y a situation je te rappelle que c'est un tirage général donc je ne suis pas en train de t'annoncer une mauvaise nouvelle puisque ça s'adresse à personne en particulier c'est toujours bien de préciser même si toutes les chaînes le disent voilà donc ici on parle de tromperie donc effectivement tromperie blessure non un l'autre s'est pas posé la question si quand vous allez apprendre là quand vous allez apprendre la tromperie avec un amant ou une maîtresse est ce que vous allez être blessé l'hôtel n'avait strictement rien à foutre comme ça et peut-être que vous aussi un vous avez été trompé blessure non donc peut-être que si mais voilà ça n'a pas duré oui ça t'a fait mal ici on parle d'une amitié peut-être que vous êtes resté ami mais le choix a été fait le choix a été de partir plutôt vers l'amant ou la maîtresse tromperie avec bélier taureau gémeaux on parle de printemps on parle de nouveau départ on parle de renaissance blessure blessure au sein de la famille ici nous avons la grand-mère la grand-mère malheureusement dès qu'on a 40 ans et plus sont déconsidérés comme des vieux cons et oui faut le dire toi on ressemble à ça c'est dingue bien évidemment ça peut s'adresser à un jeune oui moi j'ai déjà eu cette carte pour pour un jeune dans le sens où cette personne a vécu quelque chose de traumatisant si bien que cette personne est devenue pas comme ça toi c'est sage très 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 conscient très très mature oui je sais pas qui me l'a dit mais effectivement cette personne a pris une grande claque dans la gueule 1 voilà à défaut d'autres choses dans le cul mais une grande claque dans la gueule oui c'est les guidances de sandra 1 je ne vais pas changer en 2024 parce qu'il ya des personnes qui ont des problèmes de langage ou des problèmes d'oreilles amitié sincères amitié sincères donc effectivement il ya de l'amitié dans votre relation dans votre couple dans votre paxe dans votre mariage si c'est pas le cas peut-être que vous avez juste vécu avec cette personne il ya eu des des enfants donc oui amitié sincère et encore il ya le nom qui est juste à côté le choix le choix de la réconciliation t'inquiète chérie j'ai compris le message aller je fais le dernier petit message pour toi eh ben je te fais ta valise voilà je te fais ta valise et tu dégages t'as vu que je suis sympa le message envoyé le message reçu c'est quoi l'attirance la séparation alors peut-être que l'amant ou la maîtresse le message qu'elle a reçu ou qu'il a reçu c'est oui je t'aime je suis vraiment attiré par par toi et il va y avoir une séparation alors est ce que ces séparations avec la personne mariée ou est ce que c'est la séparation avec l'amant ou la maîtresse donc ici on parle bien d'une personne qui est mariée qui est paxée en tout cas qui vit en couple on parle de famille on parle de tromperie d'adultère on parle de blessure donc oui vous avez peut-être été blessé mais voilà ça il ya quand même le nom à côté la famille est ce qu'elle a été blessée non plus un non plus est ce que l'autre s'est posé la question si il allait blesser si il allait vous blesser ou blesser la famille non plus un cette personne ce qu'elle pense c'est uniquement à un nouveau départ ici on parle de bélier de taureau de gémeaux on parle de printemps voilà on parle de de nouveau départ cette personne elle est mariée paxée cette personne elle est il ya des enfants à un moment donné on parle de choix le choix ici entre le mariage là entre le mariage ou ce que j'attire ce que j'attire là c'est la séparation donc voilà le choix le choix il est là avec la réconciliation la réconciliation peut-être avec soi même moi j'ai l'impression quand même que cette personne a plus choisi la maîtresse l'amant ou la maîtresse à moins que à moins qu'il ya eu séparation avec la maîtresse on va voir là on va voir la suite mais en tout cas cette personne n'a pas eu de remords d'avoir trompé en tout cas je pense à toi blessure familiale c'est là c'est retourné la première blessure familiale donc on se pose des questions vous posez des questions mais pourquoi ici non avec le consultant ensuite nous avons cancer lion vierge nous avons l'été et ensuite nous avons balance scorpion sagittaire et nous avons l'automne nous avons le détachement nous avons période de lâcher prise et ensuite nous avons l'amour véritable quand même plutôt vers la période plutôt vers vers l'amant ou la maîtresse et nous avons la personne fausse qui est faux l'amant la maîtresse ou votre autre ici je pense à à toi en tout cas votre autre se pose la question peut-être est ce que vous pensez à lui ou à elle parce que cette personne a bien vu que cette personne elle vous a trompé donc votre autre vous a trompé mais vous n'avez pas été blessé plus que ça même même la famille peut-être avec les enfants donc maintenant votre autre se pose la question c'est dingue quand même un c'est dingue alors que lui ou elle ne sait pas poser la question en vous trompant s'il allait vous blesser c'est incroyable le jeu votre autre c'est peut-être un cancer lion vierge une personne d'été une personne chaude une personne solaire ici on a quand même trois saisons on a six mois est ce que cette personne dans les six mois donc votre autre dans les six mois va vous faire croire croire que vous êtes l'amour véritable je dis va vous faire croire parce que ici nous avons la carte fausse là est ce que cette personne va sentir que avec sa maîtresse ou avec son amant ça ne va pas le faire et essaye de revenir ou enfin cette personne a besoin d'un toit quoi cette personne n'a pas n'a pas envie d'être sdf donc se dit allez on va on va essayer de retaque de retoquer à la porte de l'ex et ça ça va le faire il ya peut-être quelque chose comme ça quand même donc ici nous avons un couple qui est marié un couple qui est paxé un couple qui a des enfants dont une des deux personnes ici il ya eu tromperie il ya eu adultère donc je redis cette personne n'a pas eu honte de vous blesser ou de blesser la famille et inversement vous vous n'avez pas été blesser plus que ça même si vous avez été un petit peu mais voilà pas plus que ça les enfants ont peut-être non plus parce qu'ici il ya le il ya le nom ça fait que maintenant la personne qui a trompé ici se pose quand même des questions je pense à toi est ce que cette personne pense à moi est ce que est ce que ici l'autre se pose des questions à la limite vous allez dire je m'en fous cette personne elle est partie donc plus rien à foutre ici on reste peut-être quand même des amis mais ici il ya des enfants donc on se voit on essaye de faire quand même bonne figure donc peut-être que cette personne est taureau j'en sais rien parce que ici il ya le taureau ici je parle de bélier taureau gémeaux et peut-être que le mari ou la femme est cancer lion vierge le mariage là ici voilà peut-être en tout cas une personne solaire une personne rayonnante ici maintenant il ya des choix 1 1 qui c'est qui essaie de me couper des cordes vocales on parle de choix le choix c'est la réconciliation qui sait qu'il ya des problèmes de communication réconciliation réconciliation on essaye de faire bien voilà réconciliation avec la séparation réconciliation même si je sais que le premier rendez vous au tribunal ne s'appelle pas réconciliation mais en tout cas on essaye de mettre les choses au point on essaye de se mettre d'accord ici ici il ya il ya il ya divorce là quand même on essaye de se mettre d'accord parce qu'il ya des enfants très certainement ou alors on essaye de se mettre d'accord sur le lâcher prise ça revient au même sur la séparation on envoie des messages à l'amant la maîtresse on parle de d'attraction de séparation on parle d'amour véritable ici on parle de fausseté il ya quand même quelque chose de faux là dans cette histoire de d'amant maîtresse ouais je sais pas je sais pas qui est faux alors est ce que vous amant maîtresse vous avez récolté vous vous êtes rendu compte que cette personne est fausse c'est peut-être pour ça que vous le mari ou la femme finalement vous n'avez pas été blessés et oui vous connaissez cette personne ah ouais oui 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 fouille fouille ensuite 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 5 messages avec le chakra du coeur pour les célibataires allez c'est parti on mélange relation sauveur sauver et une nouvelle rencontre allez premier message ici on parle de mensonge on parle de choix et tu connais déjà ton âme soeur est ce que ça vous parle ça de mensonge de choix et tu connais déjà ton âme soeur alors est ce que vous êtes dans dans cette période là vous posez des questions est ce que vous voulez rester dans le mensonge peut-être que vous êtes en couple hein et vous vous mentez à vous même en vous disant non mais je suis avec elle je l'aime ou elle la personne vous êtes avec cette personne vous êtes avec elle moi je l'aime machin et non en fait non tu es dans le mensonge là parce que tu connais déjà ton âme soeur et c'est pas la personne avec qui tu vis tu vis ou tu es en couple hein tu n'es pas prêt la cruche toi t'es pas prêt adapte toi à ta situation à son rythme j'ai envie de dire adapte aussi à ton rythme et ici on parle de déménagement donc tu n'es pas prêt adapte toi à son rythme c'est une personne qui n'est pas prêt d'emménager tout simplement avec vous après c'est peut-être toi tu n'es pas prêt alors que ton autre veut absolument habiter avec toi adapte toi à son rythme non moi j'ai envie de dire si tu n'es pas prêt moi j'ai envie de dire si tu n'es pas prêt adapte toi à ton rythme personne ne doit t'obliger et l'autre en principe si il t'aime et ben il fera avec ici on parle d'enfant de déménagement de grossesse de nouveaux projets pose émotionnelle et relationnelle d'une personne blonde ici clairement vous avez eu des enfants et il y a une personne blonde qui s'est barré de ta vie oui en conduisant une cigogne tu n'as pas vu ça ? et maintenant tu es dans la pose émotionnelle et relationnelle donc maintenant tu es en mode foutez moi la paix je suis bien avec moi-même je fais connaissance également avec moi-même j'ai pas eu le temps ici on parle de rencontre par le travail donc soit tu as rencontré quelqu'un au travail ou soit c'est quelqu'un maintenant qui te gonfle sérieusement et oui qui te travaille rencontre par synchronicité et fais le premier pas ah bah non bah non tout est beau donc non non par contre il y a deux fois donc rencontre par le travail et rencontre par synchronicité et alors c'est au travail ou c'est totalement par hasard au travail ? et fais le premier pas oui bouge ton cul si tu veux quelque chose bah oui hein moi en Alsace c'est ce qu'on m'a toujours dit tu veux quelque chose ? bah tu bouge ton cul voilà comme ça les choses sont claires bah je te dis la même chose je suppose que papa et maman ont dû te dire la même chose euh fusion des sentiments un coup de foudre rencontre par le moyen de la télécommunication ouh 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 et vie en commun bon bah là tout est dit hein tout est dit suite à un coup de foudre et des échanges de messages et ben vous allez vivre avec cette personne incroyable bon vous me direz hein oui tu sais que je suis pas curieuse je m'informe allez c'est parti une deux ou trois la première si tu penses encore à lui tu dois d'abord oublier l'autre personne oui oui effectivement si tu veux t'engager dans une nouvelle relation oublie ton ex oui c'est toujours mieux le nouveau n'a rien demandé le nouveau ou la nouvelle ah lion les étoiles disent que non bon bah voilà et ensuite ne sois pas trop intrusive avec cette personne oui laisse là un peu vivre fais toi un peu oublier en principe cette personne si elle t'aime elle reviendra d'elle même oui laisse les choses se faire oui je sais des fois il faut pousser un peu le truc bon en tout cas les taureaux surtout n'oubliez pas de mettre les pouces de laisser un commentaire et de vous abonner bah oui si tu souhaites me retrouver parce que sinon moi je vais pleurer dans mon coin je vais croire que personne ne m'aime oui je sais que personne ne m'aime mais bon allez en tout cas moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bah oui j'ai le tirage général à faire allez au revoir bon bon bon